Que fait-on quand il pleut ? Que fait-on quand il pleut ? est un récit animalier qui se passe dans une ville, peuplée d'animaux. Et tous les oiseaux de cette ville sont des oiseaux migrateurs. Donc lorsqu'arrive l'hiver, lorsque les premiers nuages commencent à apparaître, ils se réunissent tous sur la place de la ville et prennent leur envol ensemble vers le pays chaud. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Otto, c'est un oiseau. Et il ne supporte pas les six mois de l'année qu'il passe en ville, il attend impatiemment ce jour du grand envol. Et lorsqu'on lui annonce que l'hiver est venu plus tôt que prévu cette année-là, il est fou de joie et tellement excité à l'idée de partir le lendemain vers le pays chaud qu'il n'endort pas de la nuit et s'endort le matin et ne se réveille pas à temps pour le grand envol. Il se retrouve coincé en hiver en ville et l'hiver il connaît pas. C'est une histoire qui est née de deux sources principales. La première c'est ma petite fille qui a 4 ans et demi, bientôt 5 ans. Et un matin elle se réveillait et il pleuvait beaucoup dehors. Et je lui ai dit, ah tiens il fait moche. Et puis sa maman est venue, elle a dit, il fait pas beau. Et je me suis dit, mais pourquoi on emploie des mots qui sont à connotation négative pour parler de la pluie ? Et j'ai essayé de tourner ça autrement et de lui demander, il pleut, mais c'est chouette, qu'est-ce que tu fais quand il pleut ? Alors elle a lancé des idées de jeux dans la chambre. On a parlé de faire des cafés, des thés chauds, des chocolats chauds. Et l'histoire est partie de là. Elle est aussi le reflet d'une vie, la mienne, qui est balancée entre deux pays. Donc je suis né au Liban, mais j'ai vécu une partie de mon enfance en France. Puis retour au Liban à l'adolescence, retour en France pour les études. Donc il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et j'ai vécu ça assez joyeusement, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les membres de ma famille, puisqu'on est parti du Liban dans les années, fin des années 80, début des années 90, parce qu'il y avait la guerre au pays. Donc les parents, eux, l'ont vécu sans doute avec un sentiment d'arrachement dont ils nous ont préservés. Il se trouve que j'ai toujours vécu cet aller-retour avec beaucoup de joie. J'ai voulu raconter l'histoire d'un personnage qui se croit appartenir à un endroit et découvre qu'il peut vivre joyeusement une double identité. J'avais fini mon manuscrit, je l'ai envoyé aux éditions Helium, dont j'apprécie beaucoup le travail temps de fabrication. C'est une maison qui est vraiment née de cette envie de faire des livres joliment fabriqués. Ils font beaucoup de livres objets, des livres pop-up. Et j'ai toujours beaucoup apprécié à la fois leur fabrication et les choix graphiques qu'ils faisaient. Donc ils m'ont proposé, c'est eux qui ont choisi cette illustratrice, Julia Potters, que je ne connaissais pas, si ce n'est sur le catalogue Helium, puisqu'elle a fait cinq, six autres ouvrages avec eux. Et lorsqu'ils m'ont soumis son nom, j'étais simplement ravi. Et à partir de là, autant j'ai eu ma liberté sur l'écriture du texte, autant elle a eu la sienne sur les illustrations. Et je les ai découvertes comme un lecteur, je les découvrirais, mais avec beaucoup de plaisir. Alors mes années d'enfance en France, c'était entre mes cinq et mes dix ans. C'est les années où on apprend à lire, à écrire, à mieux parler. Donc je suis resté essentiellement francophone suite à ces cinq années en France. résonnent encore en moi, comme les années, mon ancrage culturel, que ce soit mes goûts de lecture, mes goûts de télévisuel, mes goûts de cinéma, ont vraiment leur ancrage à ce moment-là. Donc c'était cinq années vraiment joyeuses. Je n'ai pas d'autre mot. On était plusieurs membres de la famille à avoir fait le voyage. Il y avait mes parents, mais aussi mes tantes et oncles qui étaient venus à peu près à la même époque. Donc on a vécu ces cinq années-là entre enfants, entre cousins, cousines, très joyeusement. Donc il y a ça. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à vivre dans un pays en ayant un regard légèrement distancié. Donc je suis au Liban avec le regard de quelqu'un qui a vécu un peu à l'extérieur. Puis quand je viens en France, je sais que j'y ai vécu, mais j'ai un regard de quelqu'un qui a son ancrage au Liban aussi. Et c'est un équilibre qui me convient bien, cette petite distance-là, mais assez confortable, je dirais. Donc Ivika, oui, c'est ce personnage qui maîtrise la vie en ville. Ce n'est pas le cas de Otto. Et la vie en ville est une vie aux mille et mille possibilités. Donc on n'est pas dans un schéma de répétition comme on pourrait en avoir dans d'autres types de lieux. Et Ivika joue beaucoup de ça. Elle est un peu là pour rappeler à Otto qu'on peut se lever le matin sans savoir ce qui va se passer et tant mieux. Ce qui n'est pas forcément son habitude. Il a ses habitudes qu'il répète chaque année. Donc Ivika représente vraiment cette idée que pour vivre joyeux, vivons avec un peu d'inattendu. Après, les personnages sont toujours très liés à des gens que je connais, mais c'est toujours un mix, c'est toujours une petite cuisine. Voilà, personne ne se reconnaîtra de manière frontale. Je n'aurais pas eu la prétention de dire moi-même que c'est un roman qui raconte la vie, mais s'il peut donner cette impression-là, j'en suis bien évidemment heureux. Parce que c'est un roman qui raconte une sorte d'ouverture d'esprit qui est proposée au personnage principal, qui ne l'a pas au début du récit. Et c'est presque un appel à vivre effectivement, un appel à sentir que les jours peuvent être vivants et offrir des possibilités. Alors, j'habite au Liban. C'est un pays qui est à la fois fascinant par sa diversité, parce qu'il est tout petit, mais accueille des manières de vivre très diverses et qui cohabite tant fer se peut dans ce petit lieu. Et qui à la fois est un peu tiré vers le bas par des crises successives et une sorte de paralysie politique, sociale qui traîne. Et particulièrement ces dernières années, ces deux, trois dernières années, c'est un pays qui est particulièrement en crise. Est-ce que cet état des choses éteint les projets à long terme ? Donc oui, je rêve peut-être que mon monde se re-ouvre à des projets à long terme, ancrés là où je vis. Parce qu'il se trouve que je les ancre systématiquement dans ma tête ailleurs, tout en vivant au Liban, mais en me disant que le champ des possibles se trouve ailleurs. Donc il y aurait déjà ça. Et bien quand il pleut, je fais un chocolat chaud, je relis un livre. Cet état de pluie et lorsqu'il y a de l'atmosphère dehors et qu'on reste à la maison me donne souvent envie de revenir sur des choses que j'aime plutôt que d'en découvrir de nouvelles. C'est drôle, mais l'été me donne l'envie de grandes découvertes. Je sais que chaque fois que je plonge les pieds dans l'eau de la mer ou que je passe une journée au bord de la mer, j'en reviens avec des envies de projets et de projets d'avenir. Alors que l'hiver me ramène plutôt à ce que j'ai aimé. Donc je rouvre un livre qui ne peut pas me décevoir parce qu'il m'a déjà plu. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada